Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain », épisode 162. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de « L'homme sans nom » et formateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Devenir écrivain ». Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimitri Poloski, créateur des éditions de « L'homme sans nom » et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Je reviens aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Comme d'habitude, un petit rappel de ce en quoi consiste le format. Je prends un roman et je vais vous en parler sous deux angles. Tout d'abord un angle de présentation entremêlée de critiques chroniques littéraires et un angle dans lequel je m'attarde autour de quelques points bien spécifiques qui peuvent être intéressants pour vous en tant qu'auteur et autrice, donc sous un prisme de création littéraire et artistique. Comme j'ai pu vous le dire dans la présentation au tout début de ce podcast, je suis à l'origine le fondateur des éditions de « L'homme sans nom », une maison d'édition spécialisée dans la découverte et l'accompagnement de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices francophones dans le domaine des littératures de l'imaginaire au sens large, science-fiction, fantasy, fantastique, polar et textes un peu plus hybrides. Et dans le cadre de ce podcast, j'aime bien de temps en temps me faire un petit plaisir en parlant d'un des livres que j'ai pu publier, avec en plus, pour vous, l'intérêt d'avoir un regard qui est forcément plus technique sur le texte que je ne peux l'avoir sur un roman que j'ai simplement pu lire et analyser. Quand je parle d'un roman HSN, je parle en effet d'un roman sur lequel j'ai réellement travaillé, autour duquel j'ai discuté avec l'auteur ou l'autrice. En substance, on est un petit peu dans une situation comme si j'avais, en plus de ma lecture, fait une interview flub tout au long du processus de création du roman de son auteur ou de son autrice. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman pour adultes de David Brie, « Le chant des géants ». Je dis bien « pour adultes » car David est également connu pour publier de la littérature jeunesse, notamment les héritiers de Briezen. Je vais essayer de ne pas lui jeter trop de fleurs, mais je dois reconnaître et vous dire que David est un auteur qui a un parcours relativement admirable. Je ne peux que recommander à des romanciers et romancières en début de carrière de s'inspirer de son chemin, chemin qu'il a mené petit à petit à pouvoir, comme il le fait maintenant, vivre de sa plume. Avec « Le chant des géants », David a proposé un roman qui réunit nombre de ses thématiques fortes et récurrentes afin de mener à un texte, on va dire un petit peu somme, je n'irai pas jusqu'à dire le texte de la maturité, tant c'est une expression galvaudée et quelque peu surfaite, mais un texte qui tire en substance l'essence des meilleures qualités de ce que peut proposer David en matière de littérature. Pour vous présenter brièvement le roman, à mon sens, rien de mieux que de vous en lire le prologue, qui va vous permettre à la fois de découvrir les premières clés de l'univers du texte, mais également l'ambiance et la plume de l'autorité. Dans une auberge au royaume de Lonan. « Entrez, entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place, là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous. Calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà. Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu, et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. Celle de notre île d'Ouestan où dorment trois géants. Bale, aux rêves de mort et de musique, les borschames, mer du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Freich, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors, fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Avec le chant des géants, comme on le découvre dès ce prologue qui pose parfaitement l'ambiance et le point de départ des enjeux du récit, on va donc être plongé dans une île de légendes et suivre une grande épopée. On pressent une ambiance qui va renvoyer aux légendes celtes et aux mythes arthurien et l'importance du pouvoir du conte, de l'histoire. Dans ce seul prologue, de quelques lignes, on est déjà plongé dans cet univers, dans cet univers qui est rêvé par des géants. Cette île est rêvée par les trois géants qui ont été cités dans le prologue. On va suivre, au sein de cette île d'Ouestan, la destinée de deux frères, deux princes, Bran et Yanto. Le premier, le cadet, est insouciant, ivre de musique et de femmes. Le second, l'aîné, est droit et carré, amené à prendre la suite de son père à la tête du royaume. Et lorsque les deux se rendent au château du roi Lothar ou dans le cadre d'une mission diplomatique, ils ne peuvent se douter que cette visite va changer à jamais la face d'Ouestan. Une tentative d'assassinat va déclencher une guerre entre les deux royaumes et mettre en branle des événements impossibles à anticiper. Bran et Yanto vont tous deux tomber amoureux de Sil, la fille du roi Lothar, et la présence dans l'ombre d'immortels, gardiens du sommeil des géants, vient encore troubler la vie des protagonistes. Et tout cela avec en toile de fond, menace qui possède petit à petit l'île, une étrange brume venant des mers, la brume nuit, qui dévore les terres et dans laquelle tout ce qui y rentre n'en ressort jamais. David, avec le chant des géants, a voulu raconter une tragédie épique, mais à échelle humaine. Il a voulu rappeler que la force des sentiments humains, l'amour fraternel qui se fracasse sur les douleurs d'une jalousie pour devenir une haine inextinguée pouvant mener à la folie, est un menteur à même de changer la face du monde. Là où l'épique implique généralement du divin, des enjeux plus grands que la vie, David parvient avec son travail sur ses personnages à le gérer à l'échelle humaine, car ce sont bien les humains et leurs sentiments qui sont les moteurs principaux des histoires que l'on peut raconter, on pourrait même presque dire de toutes les histoires que l'on peut imaginer et vouloir raconter. Et tout cela, il le construit comme une tragédie. Avec son lot d'incompréhensions menant à des conflits, comme entre Yanto et Bran, on pourrait parfaitement à la lecture se poser une question simple. Mais que se serait-il passé s'ils avaient pu se parler réellement à cœur ouvert ? Sauf qu'on ne se pose cette question jamais que quand il est trop tard pour se la poser. On a également des destinées qu'on refuse d'accomplir, mais qui s'imposent à nous, comme dans les grandes tragédies. L'exemple est avec Bran qui se retrouve à mener des armées pour tenter de s'opposer au rêve fou de conquête de son frère, alors que lui ne voulait à la base que la paix de la musique est festoyée avec les gens qu'il aime. Et c'est ainsi, avec ce moteur terriblement humain, permettant de raconter une histoire aux infinies répercussions, que David va parvenir, avec le chant des géants, à toucher à une histoire qui atteint presque une forme d'universalité, en utilisant des moteurs humains que l'on ne peut, en tant que lecteur, en tant que lectrice, que comprendre parfaitement, car ce sont des moteurs qui nous animent, à des échelles, évidemment, moindres dans la grande majorité des cas, mais il nous anime tous les jours. Et ainsi, il parvient à nous proposer une histoire qui a tout pour devenir elle-même, mythe, de manière totale et entière. Concernant les points à même de vous intéresser en tant qu'auteur et autrice, afin de pouvoir affiner votre écriture ou encore votre narration, je vais vous parler de style pur et dur, mais aussi d'utilisation des lieux communs du genre. Attention, comme toujours dans cette chronique, je suis amené à potentiellement dévoiler des éléments de l'histoire de manière un peu plus avancée que durant le côté plus purement chronique critique et présentation. Normalement, sur ce titre-ci, je ne devrais pas rentrer trop dans les détails, mais je préfère vous prévenir au cas où, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui sont extrêmement prudents vis-à-vis de tout risque de spoil ou de divulgachage, même mineurs. Donc, je vais commencer par vous parler de style. Comme vous pourrez le voir en lisant le roman, David est un auteur qui magne énormément le point-virgule. Je vais vous lire deux extraits du roman pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous les lire chacun deux fois, une fois en marquant le point-virgule à la lecture, avec une pause un petit peu plus longue, et la seconde fois en vous indiquant clairement où il se situe pour que vous puissiez l'appréhender parfaitement clairement. Donc, la première scène, on est à un moment où Bran est en train de jouer de la flûte. Je pense que vous avez parfaitement identifié où se situe le point-virgule. On est donc sur Le second extrait, on va être sur une scène de bataille, donc quelque chose peut-être d'un peu plus percutant vraiment dans l'action. Je vais vous lire deux paragraphes qui sont un petit peu éparpillés dans une même page du roman. Ici, on a deux points-virgules qui se situent dans la phrase. Son adversaire attaque par la droite, rencontre l'arme de Bran, point-virgule, feinte à gauche et bloquée par le bouclier, point-virgule, fond sur la cuisse du prince. Et le deuxième extrait, un petit peu plus long. Les deux compagnons se ruent vers le reste de leur troupe, dépassent les bêtes éventrées, les cornes gémissant, lacérées et baignant dans l'icor. Frappent les ennemis qui arrêvent sans cesse. La progression se fait plus rapide à mesure qu'ils approchent. Un soldat surgit, rapidement maîtrisé par Bran. Un cheval charge, KM lévite de justesse, profite du cabrement de la monture pour lui couper les jarrets et achever le cavalier de sa lame. Donc ici, on va voir deux points-virgules. Le premier qui se situe, donc, les deux compagnons se ruent vers le reste de leur troupe, dépassent les bêtes éventrées, et les corges émissant, lacérées et baignant dans l'icor. Point-virgule. Frappent les ennemis qui arrivent sans cesse. On est sur une construction, voilà, vraiment une idée d'apposition quasiment qui est construite. Et le second, on passera quelques lignes, un cheval charge, point-virgule, KM lévite de justesse, profite du cabrement de la monture. On le voit, l'usage des points-virgules est extrêmement maîtrisé, précis, et il contribue à apporter une rythmique au final très personnelle de la part de David. On est vraiment sur un point qui peut être qualifié de style de l'auteur. C'est donc de base intéressant à analyser pour voir comment un point au final de détail peut vraiment contribuer à la personnalité d'un texte à travers la personnalité stylistique du romancier. On est vraiment sur quelque chose qui va apporter une rythmique particulière dans le récit, avec une construction qui est quasiment un moyen de poser des idées en apposition, dans une quasi-instantanéité. Il marque un rythme qui va être plus poussé qu'avec un point, mais des temps d'attente qui sont un peu plus marqués qu'avec une virgule. Et également, il peut apposer des idées de manière plus naturelle. Si vous posez deux propositions ou deux idées en apposition avec juste une virgule, ça peut parfois faire mal à droit. Le point-virgule permet de gérer ce point-là de manière un peu plus, mais même souvent beaucoup plus naturelle, lorsque vous vous retrouvez à avoir une rupture un petit peu plus marquée entre les idées. Mais l'autre point important de cet exemple, pour des auteurs et des autrices, c'est de noter que David n'a pas maîtrisé cet usage dès son premier roman. Il a affiné son usage du point-virgule au fur et à mesure de ses textes. Et là où sur ses romans précédents, en tant qu'éditeur qui travaillait avec lui sur le texte, je pouvais parfois être plus hésitant, discuter avec lui pour remplacer un point-virgule par une virgule ou encore un point, afin d'apporter pour le coup une meilleure rythmique, une meilleure structure dans la phrase, dans le champ des géants, quasiment tout coulait de source, c'était purement naturel. Et au final, on a peut-être modifié deux-trois points-virgules sur l'intégralité du texte. Et comme vous le verrez à la lecture, David l'utilise réellement beaucoup. Le point important à noter ici, c'est de vous rappeler que, tout comme Rome ne s'est pas faite en un jour, votre style ne se fera pas en un roman. Vous le construirez et vous le ferez évoluer tout au long de votre carrière. Le second point va être un petit peu moins dans le pur détail. Je vous ai lu le prologue au départ de ce podcast, à la fois pour vous permettre de vous plonger dans l'histoire du roman, mais aussi car cela va me servir à illustrer ce point. David est un auteur qui est reconnu comme ayant une plume, une écriture poétique et travaillée. On en emploie effectivement, ça m'est venu naturellement, le terme de plume quand on parle de David. Mais reprenez le prologue. Si vous voulez l'avoir sous les yeux de manière facile, il a également servi de quatrième de couverture. Il est donc accessible sur n'importe quel site web où le roman est en vente et sur le site de la maison d'édition. Et regardez le texte en détail. Les phrases sont plutôt courtes. Il n'y a pas d'adjectif à foison. Il y a même un côté direct dans l'écriture. Mais tout est précis. On pourrait même dire tout est juste. Et tout est parfaitement adapté à ce que David veut transmettre comme sensation, comme ressenti à son lectorat. Il parle de bière, mais ne s'embête pas à préciser qu'elles sont fraîches. Mais par contre, il évoque que les pommes sont braisées. Ainsi, il ne va pas alourdir la phrase avec deux adjectifs qui rendraient le propos un petit peu plus lourd, un petit peu plus pesant. Mais il choisit lequel des deux mots profitera le plus d'être qualifié. Et clairement, une bière, on est sur quelque chose qui est de base plutôt naturellement frais. Et on serait amené à préciser un adjectif pour marquer un cas particulier ou apporter une précision qui ne coulerait pas de source. Donc, ce faisant, on a une idée assez naturelle que la bière va être standard. Donc, pas une nécessité obligatoire d'adjectif. Par contre, en précisant que les pommes sont braisées, il permet de projeter un petit peu véritablement comment elles vont être. Parce qu'on peut préparer des pommes de plein de façons différentes. Il parle ensuite de la paille. Il évoque ainsi la matière du lieu. Au propre, le toucher, ce qu'on va pouvoir ressentir sous ses doigts, mais également figurer. Ce qui compose l'endroit en parlant effectivement des murs, des tonneaux, des pieds des tables, des choses qui vont composer un décor visuel, mais un décor également physique avec lequel potentiellement on pourrait interagir si on était dans l'auberge. En quelques mots, dans des directions finales assez variées, il reste donc un tableau de ce cadre avant de finaliser sa pose d'ambiance en substance avec l'évocation du feu qui ronfle, des bûches qui craquent. Là, voilà, les bûches craquent, on a un point, phrase suivante, une phrase courte, la nuit est tombée. On sent ainsi l'atmosphère feutrée, l'ambiance qui se calme un peu alors que tout le monde se tait petit à petit justement pour écouter le conteur qui va raconter cette histoire que le lecteur va être amené à lire. Ce faisant, David met ses personnages, donc ses spectateurs, dans la même situation que son lectorat ou plutôt, et c'est ça qui est intéressant, il fait l'inverse. Il met son lectorat dans la même ambiance et dans le même état d'esprit que ce que vont vivre les personnages qui vont écouter cette histoire. Et, au final, il amène la fin de cette mise en place en indiquant que les marmites sont vidées, on a un ventre plein, l'ambiance est tranquille, on s'installe confortablement, c'est le moment de dire des histoires. Et donc, on est sur quelque chose qui est efficace, ciblé, et qui, comme je l'ai dit, permet au lectorat de se projeter dans la situation comme s'il était lui-même dans l'auberge et tout cela avec, au final, peu d'effet ostentatoire et une efficacité de chaque phrase. Cela pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour avoir ce qu'on appelle une belle écriture. Vous pouvez, évidemment, je ne vais jamais dire le contraire, avoir une écriture dense, des phrases longues et complexes et utiliser du vocabulaire rare et extrêmement travaillé. Mais pour autant, ce n'est pas une nécessité pour avoir une écriture qui puisse être poétique et qui plonge parfaitement dans l'ambiance que vous voulez mettre en place dans votre récit. Au contraire, même, soyez extrêmement vigilants et vigilantes sur ce point. Il ne faut pas que vous cherchiez à montrer en substance ce que vous savez faire. C'est le genre de chose qui va se voir et ça va plutôt paraître maladroit qu'autre chose, bien souvent. Après, évidemment, arriver à un dépouillement aussi précis que celui de David et qui réussira à fonctionner n'est pas quelque chose qui est facile non plus. mais pouvoir voir cette autre direction que l'écriture dense à laquelle on a plus l'habitude, notamment en matière de fantaisie, cela peut vous montrer des chemins stylistiques différents que vous pouvez explorer dans votre authentique littéraire. Enfin, le dernier point que je vais aborder en matière de conseils d'écriture va un petit peu dans le même sens. Il n'est pas nécessaire de partir sur des histoires compliquées, alambiquées pour réussir un grand roman. David a utilisé des éléments qui sont au final courants dans l'imaginaire. Une lutte fratricide, un triangle amoureux, une brume mystérieuse qui dévore tout, un magicien qui connaît des secrets, une approche de tragédie. Rien qu'il ne cherche à réinventer la roue. Mais c'est la façon dont il a agencié les choses ensemble, les a construites à partir de ces idées plus originales qui font la différence. Tout simplement, le point de départ. L'île rêvée par les géants, donc ce point de départ de son univers et de son récit, et qui va lui permettre de dérouler une histoire qu'on peut considérer comme relativement classique, mais en lui apportant son originalité par la façon dont elle va justement interagir avec les spécificités que David a créées pour son roman. Ces géants qui rêvent, l'approche de la dynamique entre les deux frères, voilà, on part d'une idée de conflit entre deux frères, mais ce n'est pas pour autant qu'on va la traiter d'une manière hyper standardisée, c'est ce que fait David, il apporte énormément de lui, de subtilité, d'idées personnelles dans la façon dont la dynamique entre les deux frères se construit, ou encore la construction de l'ambiance de son récit, qu'on a pu le voir notamment sur le prologue, mais également quelque chose qui va se dérouler tout au long de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas, en substance, fuir mécaniquement les histoires plus classiques. Si vous arrivez de votre côté à vous en emparer pour les entremêler avec vos idées originales à vous, vous pourrez, comme l'a réalisé David, utiliser la facette et le côté universel, l'universalité de ces concepts plus classiques, de ces topoïs de la littérature et des histoires au sens large, pour pouvoir raconter au final une histoire qui elle-même gagnera une forme d'universalité et sera à même de toucher le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices. J'espère que cette critique vous aura inspiré et que ces conseils vous seront utiles pour vos projets littéraires. Pour celles et ceux qui souhaiteraient creuser ces questions liées à l'écriture, n'hésitez évidemment pas à vous inscrire à notre newsletter qui vous propose des conseils d'écriture hebdomadaires, mais vous donne également toutes les informations autour de la formation Devenir écrivain, un projet best-seller proposé par l'Institut des carrières littéraires. Nous sommes actuellement sur notre deuxième session de l'année, la session du printemps 2023. Nous serons ravis de pouvoir accompagner les auteurs et les autrices qui voudraient donner un boost, un accélérateur à leur carrière dans le domaine de la littérature dès notre prochaine session prévue pour fin septembre, octobre et novembre pour la prochaine session sur laquelle vous pourrez vous inscrire les uns, les unes et les autres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter pour être tenu informé de toutes les informations qui concernent cette formation. Je serais ravi de vous accompagner en travaillant avec vous sur vos projets avec le reste de l'équipe de formation de la même manière que nous pouvons durant cette chronique rentrer dans les détails autour des textes pour les décortiquer et en tirer le meilleur, ce qui sera notre objectif en travaillant avec vous. Je vous remercie pour votre temps d'écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Au revoir. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licare.fr slash formation l-i-c-a-r-e-s point fr slash formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licare.fr slash formation